Projetons-nous dans les années à venir du sport épanouissement, du sport performance, du sport individuel, du sport au contraire marqué dans sa collectivité. Comment voyez-vous les choses ? Pour simplifier, je vois deux grandes tendances. La tendance individuelle et familiale, ou en réseau social, en réseau amical, d'une part, et la tendance sport médiatisé, hyper financé, beaucoup de publicité. Alors, regardons les deux rapidement. Dans la première tendance, elle va s'accentuer considérablement. C'est par exemple les gens qui vont faire du VTT, les gens qui font de la randonnée, les gens qui font de ce qu'on appelle la marche nordique avec des bâtons. C'est en Europe, en Hollande, quand ça gèle, des canaux de kilomètres de long, où toutes les familles vont patiner sur des kilomètres et pique-niquer après. C'est aussi les différents sports d'escalade, le surf aussi. Tout ceci rentre dans des sports plaisir, des sports de recherche d'individualité et de collectivité familiale ou de groupe en même temps. Et compte tenu des équipements et de la progression des technologies, on va aller de plus en plus vers ça. Et d'ailleurs, on le voit. Le VTT, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est une révolution. Deuxièmement, il y aura une pression de plus en plus forte de lutte entre les chaînes nationales et internationales, satellites, mondiales, mondiovision, sur des événements sportifs extraordinairement porteurs de millions de personnes, comme les champions du monde de rugby récents ou les champions du monde de foot, qui vont faire en sorte que des gens vont y aller, le regarder à la télé. Il y aura de plus en plus de fric là-dessus. Et le fric, d'une certaine manière, dévoie le sport dont nous parlons, c'est-à-dire le sport personnel, le sport dépassement de soi, avec tous les enjeux qui y sont liés et les trucages qui sont liés à lui. Entre les deux, je vais vous donner un exemple que je trouve extrêmement intéressant. On a devant nous l'image d'un stade, où il y a des gens tous ensemble, en train de regarder tous ensemble quelque chose. Je pense qu'il y aura de plus en plus de sports sur Internet, sur des sites spécifiques, en temps réel, de petits sports, de patins à roulettes, compétitions en province, de joueurs de boules dans le sud de la France, qui seront retransmises compte tenu de la diversité, de la personnalisation auquel on va sur Internet avec les moteurs de recherche, et non seulement les moteurs de recherche textuels, mais les moteurs de recherche vidéo. L'exemple typique que je vais vous donner, évidemment, il est lié au surf, parce que je le connais bien. Vous avez des grandes marques qui font des championnats de surf en temps réel, par exemple le Quicksilver Pro à Osgore en octobre. Alors, qu'est-ce qu'il est ? Il est diffusé en temps réel, sur une web TV. Non seulement il est diffusé en temps réel, on entend le commentaire des deux personnes, mais on a en temps réel les notes des juges. On a les notes des juges tout de suite après l'événement. Et sur un bandeau en bas, une barre des tâches en quelque sorte, on peut, si on arrive au milieu, cliquer sur Kelly Slater qui a eu 7 sur 10, et revoir la vague de Kelly Slater. Donc on est en temps réel, on est en même temps en temps différé, on peut regarder le passé, on a les notes, on a l'ambiance, on a tout ce qui se passe là, comme si j'y étais, et du monde entier. Donc, je pense que ces types de sports dont je parlais tout à l'heure, des sports que l'on fait un peu en marge des grands stades, en marge des grands sponsors, vont avoir leur place de plus en plus, grâce à la diversité des goûts et des réseaux sur Internet. Sous-titrage ST' 501